Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce dimanche, nous sommes le 1er mai, donc nous remettons les compteurs à zéro, nous repartons avec une cagnotte de 100 euros. Nous ferons un point du mois d'avril ce lundi, une cagnotte qui était un petit peu décevante au mois d'avril. On va essayer de faire mieux durant le mois de mai. On va commencer avec cette réunion 6 du côté de Graines, une semi-nocturne riche de cette course. Et la troisième course, une course réservée à des chevaux d'âge que nous connaissons pour la plupart, des 7 à 9 ans n'ayant pas gagné 162 000 euros. Et dans cette compétition, disputée sur 2725 mètres avec départ à l'aide de l'Autostar, il y aura 13 concurrents. Dans cette course, j'ai retenu pour vous 4 chevaux que je vais vous conseiller en couplet gagnant. Avant le coup, en faisant le papier, c'est vraiment les 4 chevaux de la course, j'ai l'impression. Et je ne pense pas que le couplet devrait sortir de ces 4 chevaux. Donc ce sera le pari du jour. On va commencer avec le numéro 4, Fignot Dupommereux. Alors Fignot Dupommereux, vous allez voir, il est sur une superbe fin de course. C'est du côté de Cherbourg. C'est un cheval, comme vous le voyez, qui est très régulier. Il est confié à François Lagadeuc, qui vient de s'illustrer avec lui en étant battu par Flash de Véli. Flash de Véli, qui le retrouve également à l'occasion de cette compétition et qui me plaît également beaucoup. Donc ce Fignot Dupommereux, voilà un cheval en forme. Vous le voyez, il a quand même couru face à Galiléo Bello sur l'hippodrome de Vincennes. Galiléo Bello a regagné depuis un quintet. Donc voilà, j'ai envie de vous dire que des lignes vraiment parlantes. Help Me Win aussi, je crois que c'est une pouliche, qui a montré aussi pas mal de qualité. Donc voilà, Gamble River, c'est vraiment des lignes parlantes. Là, l'engagement est très bon. En première ligne, avec le numéro 4, François Lagadeuc, comme je l'ai dit, défierait des 4 pieds. Voilà, avant le coup, je pense qu'il ne devrait pas sortir des 3 premiers. Et avec le bon parcours, il devrait même s'imposer. Ensuite, le numéro 5, donc Flash de Véli. Flash de Véli qui vient donc de le dévancer sur l'hippodrome de Cherbourg. Et j'ai regardé, c'est vrai que défierait des intérieurs. Il a déjà trotté une 13-1 sur ce parcours du côté de Greyn. Donc un cheval qui aime la piste de Greyn. Ce n'est pas qu'un droitier, il est également bon gauché, vous le voyez. Il a échoué de peu en février pour la victoire, en battant Furious Purple notamment. Donc voilà, une ligne parlante, c'était sur une distance un peu plus courte. Mais voilà, regardez, encore une fois, des lignes parlantes. Flower Ball qui a fait feu de tout bois cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Feeling Paco. Un autre pensionnaire de Sébastien Arnaud qui a des moyens. Donc voilà, il battait Forever GL. Des lignes qui me plaisent tout particulièrement. Je vais voir si j'arrive à retrouver une performance à Greyn. Là, c'est une performance où il n'a pas fait l'arrêt. C'était 2700 mètres, il rendait 25 mètres. Mais derrière l'Auto Stars, il avait une belle performance. Il avait une 7e place ici. Attendez, je veux vous retrouver cette performance parce qu'elle me plaît tout particulièrement. Voilà, c'était ici. Troisième à Greyn. Non, il rendait encore, c'était toujours pas ça. Ici, voilà. Une 13, une derrière Forbach. Forbach, un super concurrent qui court ce samedi d'ailleurs. Un groupe 2 qui court le critérium de vitesse de la Basse Normandie du côté d'Argentan. Donc voilà, il battait Fan de Vincennes qui a gagné cet hiver à Vincennes. Bon, c'était certes il y a un an cette performance, mais c'est un cheval pour vous montrer qu'il a déjà bien fait sur cette piste et sur ce parcours. Voilà, il est en forme comme vous l'avez vu. Il vient de gagner face à une opposition similaire. J'y crois beaucoup. Ensuite, le numéro 6, Elmer du Belvert. Alors, il n'y a rien à lui reprocher. 5 courses cette année, 4 victoires. Il reste sur une deuxième place. Il vient d'être battu du côté de Mokanchi. Attendez, ça va s'afficher. Il était battu par un concurrent qui s'appelle Furioso Flini. Et il battait Filing Paco, justement, un bon cheval chez Sébastien Arnaud. C'est un cheval, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Comme vous le voyez, une victoire. Il battait Flash de Vili, notamment justement sur l'hippodrome de Reims, il y a environ un mois et demi. Donc voilà, des lignes qui sont très correctes. Donc, il est en forme. Et puis, vous allez le voir, regardez, il est déféré des 4 pieds, ça c'est sûr. Mais regardez, 161 940 euros de gains. Il a 60 euros du plafond des gains. Donc, vraiment un engagement de rêve. Malgré son numéro un petit peu en dehors, il faut savoir qu'il y a 7 concurrents en première ligne derrière l'autostart à Greynes. Ça ne m'inquiète pas, il est capable aussi bien de prendre tête et corde que d'attendre. Donc, il peut adopter toutes les tactiques. Ce qui est un avantage sur une piste comme Greynes, surtout quand on part à l'extérieur. Donc, voilà, ce numéro 6 qui me plaît également beaucoup. Donc, le 4, le 5 et le 6. Et je vais vous rajouter un concurrent. Il s'agit du numéro 11, Ecume de Fureté. Alors, lui, il ne faut pas tenir compte de sa récente disqualification. Derrière, il a vraiment suivi librement. Il s'est baladé en retrait. Il faut le juger plutôt sur sa performance précédente où il était 2e de Endodazif. Endodazif qui est un bon concurrent chez Charles Dreux. Attendez. Et voilà, avec Guillaume Martin, il finissait 2e. Un lot qui était assez correct. Il ne badait pas forcément des foudres de guerre. Mais il a été quand même 2e, ce qui est vraiment bien. Et puis, la dernière fois, comme je vous le dis, à Cherbourg, il est parti au galop. Mais derrière, c'était vraiment bien en retrait. Voilà, c'était Flash de Vélie, Fignot Dupomereux. Donc, les mêmes courses références dans lesquelles il aurait certainement fait l'arrivée sans sa faute. C'était avec Johan Le Bourgeois, à mon avis. On n'y reprendra pas deux fois Johan Le Bourgeois. En plus, il part derrière le numéro 4. Il s'agit de Fignot Dupomereux qui détient une première chance. Donc, vraiment, malgré sa position en 2e ligne, j'y crois beaucoup. Je pense que vraiment, ces 4 concurrents devraient lutter pour la victoire. Après, voilà, ça reste au grain. Je ne sais pas lequel va s'imposer. Ce sera une question de parcours, clairement, sur une petite piste comme celle de Graines. Mais en tout cas, le numéro 4, le 5, le 6 et le 11, je vous conseille de jouer en couplé gagnant sec sur l'hippodrome de Graines. En Réunion 6, course 3. Cela coûtera 6 euros. Moi, je vous ai tout dit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager également, à cocher la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve dès ce lundi pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. D'ici là, passez une bonne soirée, une bonne journée. Et à demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501